Alors les regards en peinture sont essentiels, les regards entre les personnages, de Caravage à la Tour en passant par Rembrandt, il y a aussi les regards vers le spectateur que nous sommes, jusqu'à l'affiche, et je sais que dans tes conférences tu évoques souvent cette affiche « I want you », où là on nous engage, on nous engage même à nous engager. – Regards et gestes. – Et gestes, oui, accompagnés du geste. – Les doigts, la main, les bras. Encore une fois, il s'agit d'un chapitre très important si on veut comprendre la question de l'immersif et de l'environnement partagé, réalité, espace réel, espace iconique, d'un point de vue généalogique, d'un point de vue archéologique. C'est-à-dire que même dans des époques dans lesquelles il n'y avait pas de réalité virtuelle, il y avait quand même des stratégies qui ont préparé l'aventure virtuelle, qui ont essayé de créer une virtualité commune, partagée, spectateur au dehors et monde iconique dans l'image. Et cette stratégie que tu as évoquée maintenant est justement la stratégie du regard et la stratégie du geste. Donc, dans la peinture, il raconte très bien Alberti, il y avait la figure de l'admoniteur, c'est-à-dire une figure, un personnage représenté dans le tableau, qui s'adressait avec le regard au spectateur et qui montrait avec des gestes ce qui se passait dans le tableau pour concentrer, attirer l'attention du spectateur vers l'histoire, la narration qui était développée dans le tableau. Et si tu prends, tu as mentionné Abib Warburg et Panowski comme des historiens de l'art très importants, mais il y en a aussi un autre Viennois, Alois Riegel, qui au début du XXI siècle avait écrit un livre très important sur les portraits des gros hollandais. Et il avait remarqué que dans cette classe des portraits, on peut prendre la leçon d'anatomie de Rembrandt comme un exemple très célèbre, il y a un groupe de figure, il se regarde, et donc la référence réciproque du regard constitue ce qu'il appelle une unité interne, mais il y a toujours au moins une figure de ce groupe qui adresse son regard à l'extérieur vers le spectateur en constituant ce que Riegel appelle une unité externe. Et donc il y a déjà là la possibilité de l'institution d'un espace qui est partagé, d'un espace qui est justement environnemental, on pourrait dire, donc un espace qui est commun. Plus tard, la réflexion dans l'histoire de l'art, par exemple, chez Michael Fried, un historien de l'art américain, a développé cette polarité entre une absorption et une theatricalité, on pourrait dire en français théâtralité peut-être. Donc il y a des images, des tableaux qui représentent des figures qui semblent totalement absorbées dans ses propres activités et ils ne semblent pas conscients de la présence du spectateur. Donc ils font leurs choses, leurs affaires, et ils ne s'occupent pas de ce qui se passe. tandis qu'il y a une autre classe d'images qui sont images structurées explicitement par rapport au regard du spectateur parce qu'ils s'adressent directement au spectateur tout en construisant une dialectique, un dialogue, si tu veux. Je m'aperçois en t'écoutant parler d'Alberti que tu me pardonneras d'autor et confondu Brunelleschi et Alberti quant à l'interprétation de l'origine de la peinture. Mais revenons au cinéma. C'est toi qui as attiré mon regard sur le moment où Woody Allen au cinéma littéralement arrête son tournage pour s'adresser au spectateur. Mais comme plus récemment, Kevin Spacey ne cesse de le faire et c'est je crois ce qui participe au fait que cette série marche aussi bien c'est qu'il est avec nous, on est avec lui. Je ne sais pas dans quel sens pas cette relation. Je pense à House of Cards. Dans les deux cas, il s'agit d'une interpellation directe et donc l'acteur cesse d'être absorbé dans le récit interne à l'espace de la fiction et brise, on pourrait dire, la continuité de l'action, mais aussi brise la séparation entre écran et espace iconique d'un côté et espace réel de l'autre côté en s'adressant directement au spectateur. Dans le cas du film de Woody Allen, l'effet de la réalité était encore plus intensifié par le fait qu'il y avait la présence de Marshall McLuhan, un chair et un oe dans le film. mais donc, encore une fois, une présence de la réalité dans le film qui venait souligner de manière même paradoxale la vérité du récit. Dans le cas de Kevin Spacey, il commence du premier épisode de House of Cards à s'adresser directement aux spectateurs, au public. Mais il y a un épisode particulier, si je me souviens, c'est un épisode de la quatrième saison dans lequel il est en train d'avoir un dialogue un peu critique, un peu difficile avec un juge. Parce que le juge ne veut pas cesser d'exercer ses activités. Et à un certain moment, Kevin Spacey s'adresse au public. Il demande au public qu'est-ce qu'il devrait faire avec ce juge-là. Et le juge comprend qu'il y a quelque chose qui va se passer de drôle, d'étrange dans l'action. Parce qu'il entend que Spacey s'adresse au spectateur. Il lui demande qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il comprend qu'il y a une éruption d'une dimension ou d'autre dans la dimension de la fiction. Donc il s'agit d'un moment très intéressant de presque prise des consciences, des semi-consciences des autres acteurs de l'espace fictionnel par rapport à cette éruption de la réalité. On arrive au terme, tu le sais, je t'avais prévenu avec une question que je qualifie de secrète et que tu peux imaginer bienveillante. pour terminer, si tu avais, et là tu peux regarder la caméra, tu peux t'adresser le bras tendu avec la caméra, en t'adressant à ceux qui nous regardent là maintenant, dans le futur. Si tu avais, toi, un message à faire passer, quant à ta théorie peut-être, celle de l'anécologie, quel serait le message que tu veux faire passer maintenant dans le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui à Paris ? Tu l'es encore pour quelques mois. Tu avais un message aujourd'hui à faire passer, quel serait-il quant au virtuel ? Moi, je dirais un message très simple, c'est-à-dire, Umberto Eco parlait des apocalyptiques et des intérêts par rapport à la situation médiologique et de la culture contemporaine. Moi aussi, je ne voudrais ni partager la position des apocalyptiques qui pensent que la réalité virtuelle va détruire notre humanité, notre rapport naturel aux images et à l'expérience en général, va dématérialiser ou faire une liquidation ou une liquefation aussi de la réalité. Justement, l'immersion aussi est une métaphore liquide si tu penses à l'eau des narcisses. Mais aussi, je ne voudrais pas partager une position naïvement enthousiaste qui pense que tous nos problèmes seront résolus par la réalité virtuelle. Je pense que pour éviter ces deux extraits qui me semblent vraiment le risque, il faut de l'anéconologie. Il faut faire de l'anéconologie pour développer encore une fois une critique dans le sens d'une compréhension des possibilités et des limites, pas seulement dans le sens de l'image comme un moment ludique, si tu veux, ou des détentes culturelles, mais aussi comme un moment politique. Possibilité et limite de la réalité virtuelle. Andrea Pinotti, grazie infiniment. A vous. Molte grazie. Molte grazie a tutti voi. Dominique, la Tepa et Picolari. C'est parti. A aujourd'huien